bonjour alors je voulais vous reparler à nouveau du SIBO, The Small Intestinal Bacteries Overgrowth et cette fois vous parlez des causes que on peut retrouver les causes favorisantes du SIBO toujours pareil pour vous donner quelques pistes supplémentaires peut-être pour vous faire penser au SIBO parce qu'il y a beaucoup d'errance médicale et les gens parfois tournent un peu en rond avant de pouvoir mettre le doigt enfin du moins un diagnostic sur leurs problématiques tout en sachant que les causes ne vous donneront pas le diagnostic mais ça peut vous donner une piste à investiguer plus en profondeur si vous pensez que ça peut être ça donc les trois causes dont je voulais vous vous parler la première ça peut être une cause chimique c'est à dire tout ce qui va être lié aux enzymes digestives donc enzymes digestives comment ça se passe au niveau de votre de votre estomac quand vous allez manger l'estomac va fabriquer de l'acide chlorhydrique qui lui même va déclencher des enzymes digestives comme la pepsine qui est une enzyme protéique qui va vous permettre de digérer la protéine comme la lipase qui va vous permettre de digérer le gras et si vous avez un déficit d'acide chlorhydrique vous aurez un déficit d'enzymes digestives et donc une mauvaise digestion ce qui peut se traduire en reflux parce que les aliments vont stagner dans l'estomac ça va faire des gaz qui vont remonter le au niveau de l'œsophage et ça va voilà vous pouvez avoir des brûlures digestives enfin des oui des 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 sensations de brûlure au niveau de l'estomac des reflux gastrique des choses comme ça donc ça ça peut être une preuve entre guillemets que vous avez des déficiences au niveau problématique au niveau digestif donc la première cause peut être chimique entre guillemets la deuxième cause ça peut être une cause nutritionnelle c'est à dire un problème de mastication parce que il faut bien comprendre que pour bien digérer on a besoin de bien mâcher nos aliments parce que la digestion commence dans la bouche vous avez des enzymes digestives au niveau de votre bouche les amylases plus exactement qui vont permettre de prédigérer les aliments donc c'est vraiment très important de bien digérer de bien mâcher pardon pour bien digérer donc le deuxième cause ça peut être un facteur nutritionnel et la troisième cause c'est une cause plutôt mécanique pourrait engendrer un cibo c'est le mécanisme qu'on appelle le le complexe migrant moteur alors c'est un terme un peu barbare mais c'est comme c'est ce qui va permettre en fin de compte de nettoyer votre intestin grêle c'est une vague je dirais contractile qui va partir de votre estomac jusqu'au rectum donc ça va faire une vague comme ça pour nettoyer votre intestin et cette vague contractile va démarrer à peu près une heure et demie après avoir fini votre repas donc très important pour pouvoir nettoyer l'intestin pour éviter que les aliments ou du moins les substrats alimentaires qui ont été digérés dans l'estomac ne reste trop longtemps dans l'intestin grêle donc je résume trois climats ou trois causes une problématique chimique problématique nutritionnelle et la problématique mécanique alors ce qui peut altérer ce fameux cmm de son bon fonctionnement ça va être la première cause les grignotages puisque il se met en route à partir du moment une heure une heure et demie après avoir mangé donc si on grignote toute la journée finalement ça va l'arrêter et les aliments ne seront pas poussés chasser de l'intestin de l'intestin grêle deuxième possibilité enfin deuxième cause qui peut qui peut altérer le cmm c'est toutes les chirurgies abdominales que l'on peut avoir ça peut aussi être comme on l'a vu tout à l'heure l'hypochloridrie qui va engendrer des déficiences d'enzymes digestives d'enzymes pancréatiques ou biliaires bon tout ça les enzymes et les sucs pancréatiques s'ils sont en déficience ça peut altérer le mécanisme du cmm le stress chronique également puisque on sait que le stress le stress pardon chronique va agir sur la digestion l'alcool également les personnes qui sont en hypothyroïdie puisque on a besoin de l'hormone t3 qui est l'hormone active pour fabriquer de l'acide chlorhydrique et donc fabriquer les enzymes digestives qui vont permettre de bien digérer et puis on sait aussi que les personnes qui sont en hypothyroïdie sont souvent constipées donc voilà ça altère le fonctionnement du cmm certains médicaments également vont altérer le fonctionnement du cmm comme les ipp qui vont aussi avoir tendance à diminuer l'acide chlorhydrique de l'estomac et donc engendrer des des problématiques intestinales et donc le cibo enfin tout ça c'est un cercle vicieux d'autres médicaments comme la morphine voilà vont altérer vont altérer le bon fonctionnement du du cmm et donc la chasse des substrats énergétiques et et alimentaires au niveau de l'intestin grêle donc si ce cmm est altéré il va se passer quoi il va se passer que ces substrats alimentaires énergétiques vont rester dans l'intestin grêle ça va fermenter ça va créer des ballonnements ça va créer des douleurs digestives des diarrhées et à la longue favoriser le cibo donc voilà pour les causes qui peuvent être en lien avec le cibo alors on n'a pas forcément les trois causes à chaque fois mais une cause peut être responsable du cibo ou deux causes enfin voilà donc j'espère que cette vidéo pourra vous vous aider à à peut-être trouver solution à des symptômes inexpliqués si je puis dire en tous les cas si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette thématique n'hésitez pas à consulter mon site internet www.nutrition-6-équilibre.com en attendant portez vous bien et à très vite et à très vite